Salut Meeple, on va parler de Darkest Dungeons, le prochain kickstarter de mythique game qui va nous arriver le 20 octobre. Alors je suis allé la pêche aux informations et j'ai aussi réussi à me donner quelques informations via Leonidas et puis quelques compères de chez mythique. Alors je vous propose de faire un point sur cette campagne qui commence dans à peine dix jours et pour cela je vais me baser sur un sur ce que j'ai pu écrire donc si vous voulez pas regarder si vous voulez lire il ya l'article de review de présentation de pré campagne disponible sur le blog alors qu'est ce que Darkest Dungeons board game alors the board game puisqu'à l'origine c'est un jeu vidéo qui a été lancé en 2016 chez redhawk studio alors c'est un jeu vidéo qui était difficile qui est en 2d et où on n'incarne pas les héros mais on incarne celui qui va donner l'ordre aux héros d'aller explorer des donjons mystérieux et essayer de s'en sortir alors dans Darkest Dungeons board game donc chez mythique game le jeu de plateau là on va incarner véritablement les héros donc c'est ce n'est pas une simple transposition je dirais que c'est une adaptation de ce célèbre jeu vidéo en jeu de plateau alors comment est ce que ça va se jouer comment est ce que ça va se présenter alors déjà l'objectif dans Darkest Dungeons board game va être d'arriver jusqu'au 11e donjon le donjon des ténèbres et de vaincre le seigneur des ténèbres j'ai 11 donjon puisque en fait à pour y arriver vous allez devoir développer vos personnages gagner de l'expérience développer des capacités et pour cela vous allez devoir battre trois boss ou trois lieutenants si je peux dire avant ça donc pour chacun il y aura trois donjons à explorer donc un premier boss de niveau 1, un boss de niveau 2, un boss de niveau 3 et quand vous aurez fait ces trois donjons par chaque boss donc pour ces neuf donjons enfin vous pourrez vous rentrer dans le 11 dans le donjon des ténèbres et ça se jouera en deux quêtes vers le donc le 10e et 11e exploration et réussir à s'en sortir ça sera pas simple du tout ce sera un jeu qui sera difficile il va falloir vraiment bien se préparer pour pouvoir rêver jusqu'au bout et vaincre le le donjon des ténèbres le seigneur des ténèbres pardon alors comment est ce que ça va se dérouler dans Darkest Dungeons board game vous allez avoir une une petite troupe de héros avec un nombre limité c'est qu'un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs mais voilà vous êtes toujours contrôlé quatre héros quel que soit l'homme de joueur si des héros viennent à mourir vous allez pouvoir piocher dans votre dans votre poule de réserve mais qui va pas être indéfini donc à un moment donné si vous en perdez trop et bien ça sera la fin de votre campagne le but donc ça va être d'explorer les donjons donc pour ça vous allez récupérer deux quêtes auprès du genre de deux quêtes au hasard vous allez en choisir une et sur cette carte de quête en fait vous allez retrouver votre objectif ça peut être tuer des tuer des monstres tuer tant de monstres explorer des salles découvrir tel l'artefact voilà ça va être votre objectif d'exploration du donjon et puis ça va vous donner aussi de la composition du donjon des salles vides des salles de trésor des salles de curio on y reviendra des salles avec des monstres tout ça vous avez un fameux un petit poule de pion de jetons que vous allez tirer au sort un tir et vous allez prendre et vous êtes plutôt placé aléatoirement sur une petite map de donjon comme on voit ici sur l'image qui va créer votre donjon à explorer donc de façon complètement aléatoire quand c'est fait vous allez pouvoir maintenant rentrer dans ce donjon pour réaliser votre objectif pour cela vous est bien sûr prendre quatre héros parmi votre poule de héros et puis vous allez devoir prendre des ressources alors chaque héros on n'a pas dit vient avec ses capacités on commence avec trois capacités sur sept possibles avec des héros de niveau 1 et puis en fonction des fonctions et au fur et à mesure vous allez gagner de l'expérience pour faire évoluer vos personnages et faire évoluer vos capacités pour qu'ils viennent de plus en plus fort donc pour rentrer dans ce donjon vous allez prendre d'abord des ressources ces ressources c'est provision ça va être géré par des dés de provision vous allez lancer deux départs par héros et c'est les phases causées obtenir vous donner des ressources pour la dépensement la nourriture des torches des pelles des potions enfin plein de choses que vous allez pouvoir utiliser au sein du ton une fois que vous serez prêt une fois que votre troupe sera prêtre prête vous allez pouvoir franchir la porte du donjon et vous lancer dans l'exploration alors l'exploration il y aura toujours deux deux phases une phase de couloir et une phase de salle la phase de couloir c'est ce qui se passe entre les salles sommes toutes assez logique et donc là vous avez en fait c'est un peu les événements qui vont se passer vous avez lancé deux départs d'exploration chaque joueur et puis vous allez devoir les résoudre il peut ne rien se passer comme il peut vous blesser donc prenez un point de vie vous avez peur vous avez faim vous mangez vos provisions vous allez pouvoir gérer ces événements gérer avec vos ressources avec ce pouls de ressources qui est commun qu'il va falloir bien bien gérer votre pouls et puis vous arrivez dans une salle donc là vous allez tout simplement retourner le petit le petit pion de la salle et là vous allez résoudre la salle vous allez avoir des salles vides bon et s'asse rien vous pourrez continuer il est salle avec des pièges là les héros ils vont prendre des points de dégâts ou de stress alors le stress vous voyez vous commencez avec zéro point de stress lorsque vous avez à dix points de stress vous prenez un malice et si vous aussi vous retournez encore à dix points de stress et va cette fois votre héros meurt d'une crise cardiaque a fallu à gérer et la mort est définitive dans dark as dungeons donc attention vous avez trouvé des salles obscures qui va venir diminuer la lumière à la lumière quand la pluie la lumière diminue plus les faîtes et des conséquences je dirais sur sur la partie avec des jets d des bonus au jet des jets de critiques qui vont venir influencer les jets des des salles de curio et celle de curio ça va être des salles de combat et en même temps vous avez récupéré des artefacts particuliers qui vous avez une nouvelle capacité puis les bien sûr des salles de combat c'est quand même un peu le un élément central puisque à ce moment là lorsqu'il y aura une salle de combat vous allez vous projeter dans une sur une tuile de pièces qui vous projetez dans le combat en 3d c'est de la 3d c'est pas la 2d comme dans le jeu vidéo alors comment va se passer le combat puisque c'est quand même un élément central dans dark as dungeons avant dans une salle vous allez devoir définir les quatre places les quatre postures de vos héros il n'y a un qui va être en position offensive un qui est en position défensive un autre qui va être en position de soutien et le troisième qui va le quatrième pardon qui va être en position à distance donc vous avez positionné vos héros et donc quand dans cette salle vous allez vous mettre vos héros sur les places qui sont pré positionnés en fonction de cette de vos de la posture donc c'est sûr que le héros qui en offensif il va être au contact des ennemis alors que le héros qui est en soutien ou à distance il va être un peu plus en retrait vous étirez des monstres comme on le voit sur la carte sur l'image ici vous étirer des monstres au hasard qui eux aussi vont venir se placer sur la sur sur la map et vous allez devoir venir les combattre alors pour les combattre c'est somme toute assez simple alors vous allez on va tirer en fait des petits pions qui vont dire qui ce qui va s'activer est-ce que c'est un héros ou est-ce que c'est un monstre et c'est toujours dans l'ordre offensif défensif tirade à distance et en soutien toujours ce temps-là qu'on va les combattent activer donc on tire ses petits pions donc ça un peu du hasard savoir est-ce que c'est un héros ou un ennemi qui s'active lorsque c'est un ennemi rien de bien compliqué on suit sa carte d'activation il va vous déplacer de tant de zones et d'attaquer le héros celui qui est le plus proche qui a le plus de points de blessures c'est ce qui a le plus de stress voilà un peu comme dans un goulme even vous avoir un certain nombre de règles qui vont régir l'IA et les héros comment est-ce qu'ils vont s'activer et bien il y a deux possibilités vous allez faire deux actions ça peut être deux fois la même action ou deux actions différentes il ya l'action de déplacement donc là chaque héros à sa capacité à son niveau de déplacement sa capacité de déplacement vous allez vous déplacer dans des zones chaque zone pour contenir un certain nombre un maximum de figurines et puis ensuite vous allez pouvoir utiliser vos capacités ces fameuses capacités dont je vous en parlais au début ce sont des capacités de combat des capacités de soins capacités de tir à distance vous allez pouvoir les utiliser en lançant des dés en les réussissant plus ou moins et donc infliger des points de dégâts aux monstres et donc on va faire jouer les les quatre héros et les quatre quatre monstres ça fera un premier round il y aura et vous aurez quatre rounds maximum pour nettoyer la salle pour pouvoir passer la surante sinon vous êtes éjecté la salle et vous devez recommencer il va falloir pas traîner il va falloir que c'est un jeu qui va être difficile et à optimiser ses équipes ses déplacements pour réussir à explorer puis à tout moment vous allez pouvoir mettre fin à l'exploration entre deux salles si vous estimez avoir réussi si vous estimez avoir rempli votre objectif et avoir suffisamment rempli votre objectif si votre objectif c'est explorer une salle si vous l'avez fait c'est très bien si vous explorez trois ou quatre vous avez gagné beaucoup plus de points d'expérience et ça sera toujours utile ensuite c'est à vous de savoir jusque où vous allez avec le risque de perdre un aéro alors justement cette expérience c'est dans les phases de hameaux c'est une des phases qui viennent entre chaque session de jeu et ben en fait là vous allez pouvoir dépenser votre expérience pour faire évoluer vos personnages gagner des capacités gagner des niveaux pour qu'ils aient de plus en plus puissants c'est pouvoir dépenser les pièces d'or récupéré pour pouvoir acheter des nouveaux matériels voilà c'est là vous allez pouvoir gérer vos équipes avant de repartir au combat et c'est important de gérer de d'évoluer pour pouvoir être assez stuff et assez fort pour aller au dernier donjon du ténèbre alors un petit focus sur les plateaux de personnages donc justement chaque personnage comme le crusader qu'on voit ici à l'image à un niveau et on commence avec un niveau 1 puis on est au niveau 2 niveau 3 chacun a ses points de hache et caractéristique de déplacement de points de vie un crusader il a plutôt 17 points de vie donc c'est plutôt costaud et ses points de défense et puis donc il a son niveau de stress donc il commence à zéro et puis puis l'augment jusqu'à 10 il prendra un malus et une deuxième fois mais il va mourir vous allez avoir des capacités vous commencez à 3 avec trois capacités donc du coup c'est de combat de soins de tir à distance plein de choses et vous allez pouvoir en débloquer jusqu'à 5 à chaque fois vous passez de niveau quand vous passez au niveau 2 vous débloquez une quatrième capacité et au niveau 3 une cinquième capacité sachant qu'elle a il y en a sept au départ et chaque capacité peut elle aussi être améliorée pour faire des capacités niveau 1 niveau 2 niveau 3 donc c'est une gestion savoir si vous le si vous essayez d'avoir un personnage assez complet si vous essayez le ou au contraire vous le développer dans un domaine particulier en faisant très très fort c'est à vous de voir puis en plus de ça vous allez pouvoir récupérer des cartes de malédiction des ans des blessures enfin bon plein de choses qui vont ce qui vont vous suivre où vous pourrez soigner dans la phase de amont mais voilà avec ça vous avez à peu près compris comment va se passer ce darken donjon c'est une succession d'explorations de de donjon 11 pour arriver jusqu'au dernier avec une troupe donc quatre héros puis un pool pour pouvoir remplacer vos héros qui vont mourir et il va falloir les faire progresser pour être capable d'affronter le le boss de fin et ça sera pas du tout facile il faudrait aimer un petit peu le hasard il y a pas mal j'ai en tout cas la lancée de dés plutôt bien sûr tout ça ça reste du prototype ça va pour être évolué on en sera plus le 20 octobre donc le 20 octobre c'est le lancement de la campagne kickstarter de mythique game pour Darkest Dungeon ce board game avec des figurines qui somme toute seront très très belle alors là je vous ai mis quelques figurines peintes peintes par Seb Lavigne et puis par d'autres il y a Martin Grandbard puis il y a plein d'autres qui font un travail remarquable maintenant c'est vous les figurines seront grises à vous de les peintre voilà en tout cas et puis pour parier de mythique game bah voilà ils sont en train de livrer plein de choses donc c'est plaisant qu'ils aiment des choses parce qu'on attend beaucoup d'eux super foncizibrol est en train d'être livré ça arrive et puis maintenant on attend Solomon Kane et on attend Enchanter ce qui devrait arriver très prochainement et on espère que ça va arriver pendant la campagne de de Darkest Dungeons pour vraiment nous donner une pleine confiance et aller les yeux fermés en tout cas voilà une campagne qui va être à suivre encore des nouveautés et puis de toute façon on se fera une présentation de campagne et seulement une analyse de campagne avec Mathieu et le dandy pour tout savoir et vous donner notre avis sur cette prochaine campagne de mythique game donc le 20 octobre sur kickstarter et ben voilà je vous ai tout dit même des infos quasiment exclusives que j'ai récupérées chez mythique donc voilà n'hésitez pas à suivre comme à l'habitude on en discute dans les commentaires on s'abonne c'est pas fait et on se retrouve très très vite pour de nouvelles présentations kickstarter parce que ça s'anime il ya plein de choses à voir allez ciao les amis